Oui la attraction, j'imagine que je vais gagner de l'argent, l'argent va arriver, l'argent arrive à moi, je suis un aimant argent, 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 et l'argent il n'arrive jamais Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais, tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu vas aimer, tu sais, je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de sa chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer action, créer ta vue sur mesure, et pour ça je te propose qu'il faut qu'on fasse un peu d'oseille, c'est pas un peu le maximum que l'on peut, j'ai envie de te dire, il n'y a jamais trop, il y en a qui disent ouais mais ça fait beaucoup, non il n'y a jamais trop ton temps, il n'y a jamais trop d'argent, parce que si tu penses qu'il y a trop d'argent, c'est que tu penses qu'à toi en fait, à partir du moment où tu commences à penser à toi, déjà tu te mets à l'aise financièrement pour toi, pour tes besoins personnels, ton k personnel, après il y a ta famille proche, après il y a ta famille un peu plus éloignée, après il y a tes potes, après il y a ton quartier, ton église, ton association, tout ce que tu veux derrière, et après il y a le monde, ok, donc il n'y a jamais trop d'argent, bref, donc du coup, deux choses que je te propose, tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre comment faire, enfin comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, donc ça c'est offert, c'est gratuit, et deuxième chose, tu peux accéder à ma plus grosse formation qui s'appelle Pirate Marketing, qui est 100% financée, qui permettra d'atteindre les 5 cas par mois au minimum, et c'est 100% financé, donc les gars, arrêtez de chialer, il y a tout en description, tu pourras prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe, ok, l'appel il est offert, tu pourras poser toutes tes questions, est-ce que j'ai du CPF, comment ça fonctionne, bababib, bababa, t'as tout en description, il faut juste passer à l'action, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Evreda, en 91, j'ai redoublé mon BEP, je sais que t'aimes quand je dis ça, BEP est trop technique, et après j'étais salarié, j'ai pompé de Paris, électricien, j'ai été même infirmier à un moment donné, les gars, maintenant ça fait plus de 3 ans, que j'ai que je voyage, que je suis libre les gars, donc voilà, pas d'excuses, passez juste à l'action, et passez directement au sujet de la vidéo. Comment fonctionne l'argent si jamais t'es pas au courant de ce que je vais te parler dans cette vidéo, c'est cuit, l'argent tu comprendras jamais, tu vas dire mais tu comprends pas, je comprends pas, l'argent ça vient, hop ça part, il y a trop de gens qui disent ça, ouais l'argent il est là, hop, magie, il est plus là, là, hop, il disparaît, donc voilà, pour pas que ça t'arrive, on va revoir un petit peu les bases au niveau de l'argent, parce que des fois, les gens ils sont là, oui, oui, comment ça s'appelle encore ce livre, la loi d'attraction, oui l'attraction, j'imagine que je vais gagner de l'argent, l'argent va arriver, l'argent arrive à moi, je suis un émane argent, 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 et l'argent il n'arrive jamais, parce que les gars ils s'imaginent que ils sont là, oui je suis un émane argent, je suis un émane argent, genre ils vont t'en dire, ah bah dis donc, hop, et puis genre ils vont ouvrir la porte comme ça, et boum, ils vont avoir un sac rempli d'argent, un mignon, un mignon, je veux un mignon, je veux un mignon, évidemment, en restant sur son canapé, donc non, ça ne fonctionne pas, pareil pour tous les gens religieux, avec moi qui ai grandi dans l'église, priez, oui je veux de l'argent, s'il vous plaît Seigneur, est-ce que je peux avoir de l'argent, Jésus, ça serait bien quand même, parce que là quand même c'est la galère, non, les gars, non plus, il va falloir comprendre comment ça fonctionne l'argent, parce que ça devient ridicule tout ça, donc alors, premier concept à savoir, et même si jamais tu connais déjà un petit peu de l'argent, ça fait toujours plaisir de se rappeler des concepts, ok, parce que des fois on l'oublie, donc premier concept, c'est que l'argent il y en a en abondance, ça c'est un premier truc, parce qu'il y en a, ils pensent que genre, à un moment donné, si jamais tu prends tout l'argent, il n'y en a plus pour l'autre, il n'y en a plus pour Gérard, non, non, il y en a l'argent en abondance pour tout le monde, et tu sais pourquoi il y a de l'argent en abondance pour tout le monde, parce que l'argent ne reste pas stocké, ok, ça c'est une croyance des pauvres, voilà, appelons un char, un char, dis les termes, on va dire les termes, ok, appelons un char, un char, l'argent ne reste pas cloisonné quelque part, même si tu crois que toi ton argent il est à la banque, ton argent il n'est pas à la banque, je ne sais plus combien de pourcentages il reste réellement en liquidité dans la banque, mais dès que tu mets ton argent à la banque, ton argent il est parti, la banque elle le fait travailler ton argent, elle l'a déjà mis en bourse, toi tu ne comprends rien en bourse tu te dis ouais c'est nul, ça ne sert à rien d'investir en bourse, tu le mets chez eux, eux ils le mettent en bourse, toi tu ne veux pas le faire mais ils le font pour toi, donc l'argent il est toujours en mouvement, ok, c'est ça le concept, c'est que l'argent il est toujours en mouvement il ne se stocke pas, donc il y aura toujours de l'argent en abondance parce que l'argent est en mouvement, l'argent il est toujours en train de travailler qu'est-ce que ça veut dire que l'argent est toujours en train de travailler, ça veut dire qu'il circule, toi quand tu vas acheter une baguette de pain tu donnes de l'argent au boulanger, le boulanger va acheter après une Yaris je ne sais pas pourquoi je dis Yaris, c'est sorti comme ça une Yaris, le gars Yaris après il va acheter des, qu'est-ce qu'il peut acheter tu as compris le principe, il va payer son loyer voilà, il va payer son loyer, le propriétaire du loyer il va s'acheter une Lamborghini et après il va payer le gars qui a une Lamborghini, le gars de Lamborghini il va prendre un billet, il va prendre un avion et après le gars qui va payer l'agence de l'avion Air France par exemple le gars d'Air France, après il va acheter un sac à dos bon, je pense que tu as compris, c'est bon donc l'argent il circule, l'argent il circule il ne reste pas stocké, donc il y aura toujours de l'argent parce que l'argent circule constamment même quand tu crois qu'il est stocké à la banque jamais, jamais d'avis il reste stocké c'est pas possible donc l'idée c'est quoi ? c'est de se mettre sur le chemin de l'argent c'est ça le truc, parce que l'argent il circule partout donc autant se mettre sur l'argent tu vois, à un moment donné tu le vois il circule tu vois qu'il fait toujours le même chemin hop, il passe par là, il passe par ici hop, hop, tout ce que tu fais, tu fais hop, attention hop, hop, tu le vois arriver hop, et là l'argent arrive à toi, et là on est là, on est bien et là on est bien, donc ça c'est le concept de l'argent les gars le premier concept c'est qu'il y en a l'abondance et il faut juste se mettre sur le chemin de l'argent tout simplement, là où il passe tu te mets, tout simplement peut-être mettre un endroit où l'argent il passe pas rien à voir tu vois deuxième concept aussi que à un moment donné je vous ai pris la tête avec ça ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé d'ailleurs parce que quand j'ai découvert ça j'ai dit ah mais j'avoue c'est lourd ok, c'est l'argent suit l'attention l'argent suit l'attention on est dans une économie d'attention aujourd'hui c'est ça l'économie celui qui a l'attention a l'argent ok, j'ai déjà fait plein de vidéos par rapport à ça Kim Kardashian a eu l'attention grâce en montrant ses fesses sur une sex tape voilà, bon j'ai rien contre Kim ok les gars, je dis son nom pourquoi, parce que je sais que tu la connais donc voilà ça pose pas de problème d'ailleurs je sais pas si tu as vu Kenny West il a pris un clone je sais pas si c'était au courant mais je te le dis quand même là il est avec une petite meuf peut-être le temps que tu vois cette vidéo elle aura déjà changé de meuf mais la meuf qu'il a là actuellement où je fais la vidéo, je sais pas quelle journée et ben il a pris une meuf qui ressemble directement à son ex à Kim Kardashian en plus jeune voilà, exactement la même chose et c'est marrant parce qu'il avait fait une punchline où il disait il y a des centaines de personnes comme toi mais il n'y a qu'un seul Kenny West il n'y a qu'une seule personne comme moi comme quoi il dit pas que des bêtises bref revenons au sujet donc l'argent suit l'attention ça c'est super puissant parce que quand tu as compris ça tonton tu sais que ça est, c'est bon tu sais que c'est bon en plus maintenant avec les réseaux sociaux on n'a plus d'excuses tu vois on n'a plus d'excuses tu vois même si tu n'étais pas rappeur machin rappeur, chanteur, tout ce que tu veux ça c'est une manière d'attirer l'attention aussi les Jay-Z, les PDD, les gars qui sont milliardaires rappeurs c'est parce qu'ils ont l'attention leur outil qu'ils utilisent pour avoir l'attention c'est de rapper donc c'est super fort parce que le rap vu que c'est super mainstream il touche énormément de gens ça leur permet d'avoir beaucoup d'attention et ça leur permet d'avoir un gros compte Instagram donc du coup d'avoir un système qui leur permet d'avoir beaucoup d'influence et pouvoir travailler avec des marques parce que les marques du coup elles vont suivre elles vont vouloir travailler avec toi parce que tu as beaucoup d'attention c'est pour ça que quand tu as l'attention tu peux choisir ce que tu veux faire de ta vie il y en a ils voulaient faire rapper regarde Mr V il a l'attention grâce à sa chaîne YouTube ben boum il a commencé à sortir des albums de rap Kanye West il a eu l'attention grâce à la musique boum il a fait Yeezy il a fait sa marque de vêtements Jay-Z il a eu l'attention ben boum il a commencé à racheter des entreprises il a commencé à faire du champagne enfin ce que je veux dire c'est que quand tu as l'attention les gens veulent travailler avec toi il y en a d'autres qui ont même tourné des films je crois Mr V il a tourné des films aussi pour prendre des exemples français parce que je connais plein d'exemples américains même pour te dire même en France enfin je veux dire ça fonctionne de toute façon ça fonctionne partout économie d'attention une fois que tu as compris ça mec tu as tout compris c'est pour ça que moi pirate marketing quand je vous dis que si vous prenez pirate marketing vous allez faire au minimum 5K par mois parce que en fait tu n'as pas le choix en fait si tu suis ce que je te dis tu es obligé de faire 5K par mois en fait la stratégie du pirate marketing elle est basée sur ce principe là parce que je le mets en place et pour moi c'est le plus puissant le temps jouant en ta faveur en fait alors que dans d'autres business ça fonctionne aussi bien mais peut-être qu'un effet de levier ça peut avoir des recettes beaucoup plus rapides et encore je ne sais pas ce qu'au niveau du net il faut voir mais ce qui est sûr c'est que les stratégies genre en mode même quand tu utilises YouTube tout ça ça te permet d'installer un business long terme et qui va toujours prendre de la valeur en fait parce qu'on est dans une économie d'attention c'est simple que ça je t'ai déjà dit j'avais déjà fait des vidéos mais j'avoue je fais une vidéo par jour je ne pense pas que tu aies tout vu donc je peux me répéter mais quand tu développes par exemple YouTube mec donc je crée de l'attention déjà j'ai trop d'opportunités je suis un peu à permettre de faire des rencontres de discuter avec des gens que je n'aurais jamais pu discuter avant d'avoir plusieurs sources de revenus même parler avec d'autres gens donc ça j'ai déjà dit c'est des opportunités travailler avec des gens opportunités genre rencontrer des gens parler avec des gens opportunités travailler avec des gens différentes sources de revenus que ce soit moi si je vais vendre de formation si je vais vendre des t-shirts si je vais vendre une application si je vais vendre tout j'ai déjà l'attention c'est ce que je veux dire donc voilà donc l'argent sur l'attention ça c'est un truc les gars il faut que vous l'ayez en tête si tu t'intéresses au business il faut toujours que ça tu l'aies en tête et l'attention ça prend du temps à se construire si jamais tu fais partie des gens des mécréants comme moi quand j'ai des mécréants c'est des gens normaux déjà c'est une chance qu'on puisse le faire donc il faut être content il faut être reconnaissant ok si tu n'es pas footballeur si tu n'as pas un truc tout de suite qui attire l'attention aujourd'hui on peut le faire grâce aux réseaux sociaux ok et surtout youtube moi je kiffe youtube parce que ça prend toujours ça va toujours augmenter si tu suis si tu as les bonnes stratégies évidemment troisième chose à mettre en place et à comprendre concept au niveau de l'argent c'est la conversion ça aussi c'est des trucs que j'ai pris du temps à conscientiser c'est à dire que je le faisais mais sans le savoir mais du coup quand tu fais des choses sans le savoir à mon avis tu es limité parce que tu ne sais pas ce que tu fais bref au niveau de la conversion c'est qu'en gros si jamais tu as du business tu as l'attention ok c'est cool tu as l'attention maintenant maintenant il faut convertir cette attention en argent c'est d'ailleurs ce qu'a su faire Kim Kardashian parce qu'elle n'a pas juste montré ses fesses elle a quand même un cerveau Kim Kardashian il ne faut pas manquer de respect quand même il faut rendre à César ce qui a parti à César elle est très intelligente financièrement Kim Kardashian il ne faut pas rigoler les gars je pense qu'elle est très bien coachée par sa mère mais tu peux avoir l'attention il y a plein de filles qui montent leurs fesses sur leur réseau mais qui ne font pas d'oseille elles montent juste leurs fesses elles ont l'attention mais elles n'ont aucune idée de savoir comment transformer cette attention en argent c'est ce qu'on appelle la conversion c'est ce qu'on appelle avoir un tunnel de vente ça s'appelle avoir un business si tu n'as pas de tunnel de vente tu n'as pas de business ok ou sinon elle gagne de l'argent mais pas très faiblement par rapport à ce qu'elle devrait gagner c'est d'ailleurs ce qui arrive à beaucoup de youtube les gars ils ont plein d'abonnés plein d'attention mais ils n'ont aucune idée de comment faire de l'argent donc ce qu'ils font est ridicule par rapport à ce qu'ils vous feraient si jamais du coup ils avaient réellement un vrai business en place ok donc la conversion super important savoir comment faire un tunnel de vente comment le marketer le copywriting comment faire une offre comment avoir des projets additionnels qui vont toujours apporter plus de valeur à tes clients comment les aider tout simplement tu vois donc la conversion un truc super important des fois tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'attention pour pouvoir faire plus d'argent que des gars qui ont beaucoup d'attention et qui n'ont aucune idée de comment faire un tunnel de vente comment avoir une conversion en fait comment convertir cette attention en argent d'accord et d'ailleurs c'est ce dont je te parle dans l'étude de cas où j'ai fait les 20 cas quand j'ai fait ça j'avais 20 cas j'avais attend j'avais 2000 abonnés et c'était sur mon business de saxophone je t'ai déjà donné des petits trucs là des petits trucs qu'on avance quatrième concept c'est d'avoir un produit à vendre tu vas me dire ça va paraître logique mais non il y a des gens qui n'ont pas compris encore que l'argent ça ne tombe pas du ciel ça ne sort pas d'un ordinateur c'est des gens qui viennent et qui te donnent de l'argent il n'y a pas d'autre façon d'avoir de l'argent c'est quelqu'un qui va venir et qui va te donner son argent donc si jamais tu ne l'aides pas si jamais tu ne le fais pas rire si jamais tu ne le fais pas rire je ne sais pas je t'ai parlé si c'était comique si jamais tu ne proposes pas quelque chose qui va pouvoir l'aider ou qui va faciliter sa vie ou qui va lui permettre de résoudre un problème quel que soit tu ne vas jamais faire de l'argent non mais je te le dis je te promets il y a une fois il y a Gérard il m'a dit il pense que l'argent ça va venir comme ça quand tu as compris que l'argent ça vient il faut que quelqu'un te donne de l'argent tu n'es plus en train de faire des prières pour que l'argent apparaisse sur ton compte par magie tu n'es pas là en mode je suis millionnaire genre en mode comment ça s'appelle encore le truc loi d'attraction comme si l'argent il va apparaître d'un coup il va se surprendre comme ça non quand tu as compris ce concept là tu as compris tout ça après je ne dis pas que la loi d'attraction c'est des bêtises pour moi en étant cartésien c'est plus tu vas te focus sur quelque chose ok plus du coup ton cerveau va trouver des solutions pour pouvoir résoudre ce problème là par contre on sous-estime beaucoup la puissance de notre cerveau ok et du coup de nos pensées de nos croyances que tout le monde s'emballer ouais moi je pense que je veux c'est pas grave tu penses que tu as des mauvaises croyances ça va juste en fait les croyances que tu as aujourd'hui en fait les croyances que tu as aujourd'hui te donnent les résultats que tu as aujourd'hui voilà dans ta vie voilà modé il faut avoir changé quelque chose les gars donc trouver un produit à vendre quelque chose pour pouvoir aider quelqu'un pour qu'il ait envie de te donner de l'argent sinon tu fais l'aumône voilà tu fais l'aumône et tu te coupes un bras pour pouvoir augmenter tes conversions voilà s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît voilà c'est ça qu'il faut l'argent c'est comme ça et après soyons malins dans tout ça quand tu cherches un produit à vendre tu ne vas pas prendre un produit où il y a 4 personnes qui sont intéressées par ton produit ou ton service tu vois tu essaies de te mettre sur comme je te disais le chemin de l'argent tu essaies de te mettre tu vois il y a différents chemins d'argent et sur l'argent ça tourne un petit peu partout si tu vois qu'il y en a en grosse quantité ici et bien tu te mets là voilà ça veut dire quoi comment représenter ça là-dessus c'est ce qu'on appelle être sur un gros marché peut-être qu'il y a plus de concurrence mais s'il y a plus de concurrence c'est parce qu'il y a plus d'argent ok donc de te mettre par exemple les 3 gros piliers où il a vraiment beaucoup d'argent ça peut être tout ce qui est cosmétique pour les femmes si tu es dans l'e-commerce qu'est-ce qu'il y a d'autre tout ce qui est relations aussi ça marche super bien tout ce qui est autour de l'argent et tout ce qui est autour de la santé tu vois ça c'est des 3 gros marchés où vraiment l'argent est là à flot donc du coup tu as juste après à faire une différence enfin je dis ça comme si c'était facile mais après il faut te différencier de la masse proposer un produit pas forcément différent ça peut être des fois juste je veux dire le marketing qui est différent Pepsi, Coca ouais bon il y a un goût différent mais bon tu comprends l'exemple tu comprends ce que je voulais dire tu fais juste une différenciation et du marketing donc c'est encore autre chose tu vois cinquième concept avec le bénéfice délégué dès que tu peux il faut déléguer les gens évidemment ils ne font pas ça tu imagines bien dès qu'ils commencent à faire du cash ils disent bon j'ai déjà bien galéré pour faire du cash je suis le roi du pétrole je vais m'acheter une nouvelle voiture ou sinon je vais aller en soirée à Miami en soirée à Miami et acheter des bouteilles voilà c'est ça que du coup ça ne fonctionne pas tu imagines bien donc dès que tu peux déléguer déléguer parce que plus tu vas déléguer plus tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires plus tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires plus tu vas toucher plus de gens plus tu vas pouvoir faire de l'argent donc c'est vrai qu'à un moment donné quand tu réinvestis tout ton argent c'est comme si ton train de vie ne change pas tu vois de l'argent qui rentre tu fais du chiffre d'affaires mais en fait il ne te reste rien sur ton compte puisque tu réinvestis tout le temps ça me fait penser d'ailleurs à l'entreprise Nike que j'ai lu la biographie le gars était toujours à zéro pendant des années il était à zéro pendant des années et des années parce que tout ce qui rentrait il réinvestissait boum son compte était constamment à zéro il était toujours en pression de pouvoir payer les gens avec qui ils travaillaient donc là j'oublie des gens qui leur vendaient les chaussures etc donc ça c'est une partie qui est relou il y en a beaucoup qui se cassent la figure et tu comprends pourquoi tout le monde n'est pas millionnaire c'est que cette partie là elle est essentielle pour devenir millionnaire tu ne peux pas devenir millionnaire comme ça en étant tout seul enfin c'est possible mais il faut rester sur des généralités si tu prends des exceptions mais il faudra une équipe il faudra des gens tu ne peux pas être comme ça et faire un million tu vois donc ça commence comme ça boum 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 mais là il y a beaucoup de gens qui vont perdre parce qu'ils n'ont pas envie ils n'ont pas envie de se prendre la tête ou sinon ils se disent je ne peux pas déléguer il n'y a que moi qui peut faire ça et personne ne peut le faire ok donc erreur ne peut pas faire les gars et dernier concept que je voulais partager avec toi après c'est de scaler scaler ça veut dire quoi c'est d'augmenter en gros ton budget marketing ça veut dire pareil tout l'argent qui rentre c'est pour ça que tu n'utilises pas ton argent pour pouvoir t'acheter une Ferrari parce que ça y est tu as fait est-ce que tu peux commencer à faire 10-20k par mois non l'argent tu le fais pour pouvoir encore grossir encore plus surtout que ce que moi j'ai observé c'est que toutes les personnes qui font beaucoup d'argent il y a des fois tu tombes sur comment dire un tunnel de vente ou ce tunnel de vente ça peut être dans tout c'est pas ça peut être dans il y a des tunnels de vente dans tout partout en fait il y en a Air France dans un tunnel de vente quand tu achètes tu vois tu vas acheter un billet derrière il y a des produits additionnels etc c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente ça veut dire tu rentres dans un premier achat et après ils te proposent autre chose etc donc du coup les tunnels de vente des fois tu vas tomber sur un moment où ça ça fonctionne de ouf en fait et ça reste pas longtemps genre peut-être ça veut dire peut-être deux ans trois ans tu vois ça va péter de ouf et après d'un coup peut-être les besoins du marché vont changer donc du coup ça va changer ça sera moins rentable etc et il va falloir pivoter ou trouver une solution mais du coup il ne faut pas faire l'erreur de quand tu trouves un truc en gros quand tu trouves un truc qui est rentable et que ça fonctionne bien scale au maximum scale au maximum et ça c'est un retour que j'ai eu de personnes qui m'ont dit ouais je regrette par exemple dans un certain moment ce produit là il fonctionne super bien et je n'ai pas scalé le max que j'aurais pu donc voilà les gars c'est ce que je voulais partager avec toi n'hésite pas bientôt à te lancer parce que les gars c'est bien on va voir mes vidéos mais il faut vous lancer je ne sais pas de te lancer forcément avec moi mais tonton il faut que tu fasses quelque chose si tu ne fais rien il ne va rien se passer c'est bien de regarder des vidéos mais à un moment donné il faut prendre une formation tu peux prendre d'autres gens d'autres collègues on ne sait rien tu veux mais à un moment donné il faut prendre un truc où on se monte étape par étape comment te lancer pour que tu sois sur le bon chemin parce que ça prend déjà du temps mais pour ceux qui veulent passer avec moi tu as toujours ma formation pirate marketing 100% financée par le CPF ok tu as tout en description pour les infos donc les gars on ne lâche rien et on reste déterminés il y a eux et à nous je sois ton camp Sous-titrage ST' 501